et bien salut à tous j'espère que vous allez tous très bien je voilà c'est l'heure de la vidéo qu'on peut qualifier de chiante c'est en plus je suis mou je suis fatigué je suis malade je suis tout ce que vous voulez je n'en peux plus je suis au bout de ma vie bref les amis j'espère vraiment que vous avez passé un bon noël alors il ya quelques jours j'ai sorti du coup la vidéo où tous les acolytes vous souhaite une bonne année tout ça tout ça mais du coup c'est une vidéo qui avait été tournée à l'avance donc maintenant au moment où je fais cette vidéo la noël est réellement passé voilà j'espère vous avez passé un très très bon noël et donc aujourd'hui vidéo comme promis j'avais besoin de la faire je voulais la faire quoi qu'il arrive peu importe que ça fasse 10 15 20 100 ou 200 vues il fallait que je la fasse parce que cette année du coup il faut que je fasse une rétrospective c'était une année mais de dingue on croirait pas parce que bas du d'un point de vue viewer bas c'était une année comme une autre voire même du coup une année pourrie parce que du coup j'ai pas fait beaucoup de vues durant cette année et en fait cette année j'ai appris énormément de choses et j'ai changé je me suis développé et j'ai vraiment envie qu'on fasse du coup une rétrospective de cette année en tout cas j'espère d'ailleurs que cette année vous aura plu à mes côtés du coup du coup parlons de ça et puis à la fin de la vidéo je parlerai de l'avenir de la chaîne restez bien jusqu'à la fin vous comprendrez très vite c'est pas du négatif ou quoi mais ça peut ne pas plaire à tout le monde d'ailleurs ah bah tiens parce que vous êtes fidèles et parce que vous allez regarder cette vidéo dans cette vidéo il y aura des bonus il y aura des bonus et des petits best-of qui seront calés un petit peu pour vous rappeler un peu des choses et puis pour vous montrer les trucs que vous n'avez pas pas vu du coup le behind the scenes comme on dit du coup je vous montre tout ça commençons dans l'ordre donc le début de l'année il est marqué par l'arrêt de madventure déjà donc c'est là le truc que ça commence mal dès le début voilà dès la nouvelle année je ne sais plus à quel mois mais c'était vraiment vers le début j'avais annoncé du coup sur youtube que j'arrêterai la série madventure donc madventure saison 1 bien sûr mais à aucun moment à ce moment là on se doutait qu'il y aura une saison 2 on avait aussi commencé les crapules à la colo du coup au début de l'année c'était bien sympa mais du coup on l'a arrêté c'était une décision collective et au final on voyait en fait juste quelques abonnés alors j'en suis bien conscient mais il y avait juste quelques abonnés qui étaient là en mode pourquoi s'est arrêté les crapules à la colo tout ça et donc je sais que c'est dérangeant mais finalement la série n'a pas plus attiré que ça et nous en fait comme on savait que madventure saison 2 ça allait venir et qu'en fait du coup les crapules à la colo bah c'est la même chose globalement du coup on a arrêté cette série ah oui alors aussi le début de l'année il s'est passé un truc de ouf c'était le clash contre créo alors là il faut savoir que du coup j'ai rencontré cette année et lui même aussi on s'est rencontré du coup irl également avec bx no et firestorm on a fait une rencontre irl c'était insane je vous en parlerai mais du coup voilà le début de l'année j'ai clashé créo et je suis toujours aussi fier de moi de ce clash était insane je suis trop content quand c'était sorti les rageux qui étaient là en mode et t'es pas original tu répète les mêmes mots à la fin en fait tu sais pas faire rimer ou quoi en fait c'est une blague je m'écris toujours quand je suis avec ma copine à deux dates de très bonnes va te chercher une copine chaque fois que tu m'écris ça fait chier ma copine je crois qu'on va te présenter une copine en fait si tu prends aurel san qui a fait bloquer en fait un j'ai tendance à bloquer il répète ça mais pourquoi personne lui a dit que du coup il répète tout le temps bloqué pas parce que c'est fait exprès et que moi aussi c'était fait exprès le premier couplet c'est pas parce que j'avais de l'insprit c'est pas parce que je n'avais pas d'inspiration c'est juste justement parce que j'avais cette inspiration de faire répéter copine parce que je vois ça trop drôle et c'était puissant et l'instrumental j'étais trop content aussi fin bref c'était super cool c'était bx no qui m'avait filmé pour faire le clip et tout et c'était fantastique j'ai trop kiffé c'est évidemment du second degré vous le savez très bien c'est du second degré et justement s'est rencontré par la suite vous verrez et j'ai également rencontré en début d'année du coup le copain l'aïdide alors pas en vrai du coup mais évidemment à travers internet est vraiment trop cool donc je suis vraiment très content de cette rencontre également alors analyse aussi elle a commencé un petit peu plus à être mais analyse moi je la connais depuis des années mais c'est fin depuis des années et encore une fois sur internet mais on voit là on se connaît depuis un moment et l'aïdide du coup c'était le nouveau de cette année également avec ti amo d'ailleurs petite parenthèse aussi pour dire que cette année dragon alpha elle était de retour de ouf et ça c'était génial on a fait pas mal de petites vidéos avec on a surtout plus parlé que fait des vidéos mais c'était vraiment cool que dragon alpha revienne alors du coup le clash contre créo il faut savoir que l'année dernière donc en 2018 fin d'année on avait fait un concept avec créo il est sous-estimé mais c'était marrant fait le concept c'était tu perds un gage du coup on était sur des serveurs on se lançait des mini jeux celui qui perdait entre nous deux celui qui avait la moins bonne note par exemple en bill battle mais il avait un gage et en fait le truc qui a vraiment tout fait chuter parce que donc l'année dernière comme dit j'avais repris les vidéos sérieusement donc début d'année 2018 et fin d'année donc du coup il ya ce concept de tu perds un gage et j'avais perdu à un jeu et qu'est ce que j'ai dû faire j'ai dû changer de logo mettre un logo de moule j'ai dû mettre une bannière où on voit un océan j'ai dû changer mon pseudo youtube vous vous rendez compte c'est le truc à ne pas faire en fait genre mon pseudo youtube cm colo ça a toujours été m colo et faut pas que ça bouge et j'ai dû renommer cette chaîne j'aime les moules pour ceux qui s'en souviennent du coup juste forcément je comprends mais les mecs les mecs qui sont là en train de surfer sur youtube parce que c'était resté pendant une semaine ou quatre jours mais ça suffit quatre jours pour tout niquer donc les mecs qui sont là vous êtes là en train de surfer sur youtube bam bam et puis vous voyez que vous êtes abonnés à une chaîne qui s'appelle j'aime les moules je comprends que la majorité n'a même pas cherché à comprendre si c'était vraiment m colo ou pas genre à regarder les vidéos hop ils sont désabonnés et du coup en fait ce qui s'est passé par rapport au clash c'est tout simplement que il m'avait donné un défi donc de faire une une fausse publicité pour pour cela pour se rafraîchir le visage en été j'ai plus comment ça s'appelle et après du coup j'ai fait ce défi j'ai fait la fausse pub et puis après j'ai voulu qu'il fasse une fausse pub de son côté tu vois qui fasse un peu de voilà pour que vous lui aussi il est des trucs marrants et puis voilà c'était juste bon enfant évidemment et pendant des mois mais c'était super long pendant des mois il n'a jamais fait ce défi et il se il a toujours pas fait et c'est juste pour comme ça pour dire pourtant il a le matos maintenant et en fait voilà il se défilait il disait maintenant je peux pas faire le défi j'attends du matos je veux faire ça bien tout ça tout ça alors que c'était juste un gage il fallait juste faire le con et il m'est venu l'idée de faire un clash musical étant donné que j'aime faire de la musique il faudrait que je vous en parle à la fin de la vidéo d'ailleurs de mes projets pour l'année prochaine voilà du coup du coup voilà clash contre créo ensuite on peut continuer avec le mois de mai où j'ai terminé la série the forest et c'était en live c'était du coup un de mes premiers vrais live youtube je sais plus si j'ai fait sur youtube ou sur twitch mais c'était super c'était super c'est du coin de mes premiers live et c'est vraiment ça m'a donné enfin live solo je parle et ça m'a grave donné envie de continuer de faire des lives et tout et ça m'a trop plu c'était trop bien c'était trop fort même ceux qui suivait pas la série the forest sont étaient sur le live et était grave intéressé par le contenu et ça c'était super déjà moi j'ai été touché par l'histoire du jeu clairement vous le savez pour ceux qui d'ailleurs n'hésitez pas à garder toujours disponible la compilation de ce live mais j'étais grave touché par la fin du jeu et donc en plus de ça vous étiez là et tout dans le chat tous chauds et moi ça m'a fait super plaisir ça m'avait grave du coup motivé pour pour faire des lives au mois de juin c'est la fin du sky block à ça c'était fantastique au mois de juillet juillet août on a du coup fait la série de l'été donc une série modé avec bx no tiki summer et c'était juste insane voilà j'ai trop kiffé j'ai trop kiffé cette série avant que tiki summer soit diffusé ou non c'était pendant que sticky summer se faisait diffuser et bien c'est là qu'on a rencontré créo en vrai de vrai il est venu chez nous en alsace il a dormi chez firestorm moi je suis passé chez tâche et l'une des premières choses qu'elle m'a dit tu te rappelles du petit garçon qui a disparu j'ai rien compris t'as compris que bah ouais j'ai lu mais t'as compris ce que tu as eu bah j'ai pas compris quoi j'ai rien compris l'histoire bah oui on se voyait il est resté quoi un peu moins d'une semaine ou une semaine je ne sais plus quelques jours en tout cas très sympa du coup créo évidemment et donc voilà pour et c'est genre c'était juste impensable en fait je pense c'est vraiment pas qu'on pourrait le faire en fait ce qu'on avait prévu c'était qu'on fasse du coup une réconciliation ah oui non parce que du coup créo m'avait clash et en fait il avait répondu à mon clash aussi sur sa chaîne youtube et du coup on s'est dit viens on se rencontre en vrai ça nous permet de se rencontrer et ont fait une réconciliation tout était second degré on s'embrouillait pas du tout mais du coup c'était l'occasion de faire ça et voilà comme dit c'était bien sympa il y avait bx no créo firestorm et moi même il y aurait dû avoir anaïs également mais année ce n'avait pas pu venir malheureusement mais voilà c'est juste pour dire en fait on peut casser les codes de l'internet et on peut rencontrer des gens très facilement enfin c'est c'est ça ce que je trouve ouf et c'est un truc pardon que j'ai appris cette année et c'était plutôt plaisant au mois d'octobre le lancement de madventure 2.0 au début évidemment ça a fait un grand engouement et petit à petit évidemment de moins en moins de vue ça c'est comme d'hab c'est comme toutes les vidéos comme toutes les séries qui sont sur ma chaîne et sur les chaînes des autres mais dans tous les cas c'était pas le buzz évidemment on a eu la chance et on a toujours la chance d'être en partenariat enfin en tout cas madventure 2.0 est en partenariat avec minecraft.fr donc ça c'est cool je remercie clément du coup qui se reconnaîtra pour 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 ça tout simplement parce que c'est vraiment cool comme dit minecraft.fr c'était vraiment le truc bah ouais petite référence je vous passe un extrait vous allez très vite comprendre où je vais en venir parce qu'il faut que je vous annonce et oui que je suis enfin en partenariat avec minecraft.fr ceci n'est pas une blague en gros l'adresse ip de mon truc est en ligne sur minecraft.fr vous pouvez le vérifier après je sais pas s'ils vont faire une vidéo là dessus et s'ils vont faire un trailer sur mon propre part d'attention que je fais moi même que je précise j'espère que j'aurai retrouvé cette séquence à vous mettre mais quand j'étais petit c'était ma référence fait minecraft.fr quand je faisais des vidéos pour moi tout seul vous le savez n'hésitez pas à regarder ma vidéo clé usb bah tout simplement j'étais là en mode ouais je suis partenaire minecraft.fr mais c'était faux j'avais 11 ans personne ne me connaissait tout ça tout ça et là aujourd'hui c'est réel ça c'est ouf ça c'est ouf et au mois de décembre donc ce mois ci bien évidemment christmas craft la série de noël la série de l'hiver donc pareil une série modé qui fait bien sûr penser à tiki summer cette fois si je l'ai fait tout seul ça a duré 11 épisodes il me semble et c'était bien sympa aussi voilà c'était bien sympa aussi j'étais bien content ça m'a permis de découvrir un petit peu les modes mais surtout ça va me permettre de faire une conclusion et c'est là qu'on va en venir par rapport à l'avenir de ma chaîne ça ne va pas plaire du tout ce que je vais dire donc on va y aller calmement je vais tourner un petit peu autour du pot parce que si je vais droit à l'essentiel vous allez m'insulter direct toute cette année évidemment j'ai fait des vidéos sur minecraft j'ai essayé de faire des vidéos plus montées sur d'autres jeux des jeux what the fuck genre par exemple snails simulator et le truc c'est que voilà j'ai fait du montage j'étais trop content pareil une vidéo avec dragon alpha bx no je sais plus on était nombreux mais une vidéo sur pictionary voilà pictionary on a fait ça et voilà j'ai essayé un petit peu cette année de me développer tranquillement à faire des vidéos d'autres jeux d'autres qualités avec voilà du montage et tout finalement ça n'a pas fait l'unanimité non plus mais le truc c'est que moi derrière ça m'a fait super plaisir déjà pour ceux qui ont regardé les vidéos et qui m'ont dit que c'était cool mais pour moi même j'ai trop kiffé déjà tourné ces vidéos là et donc jouer en fait globalement et faire le montage derrière ça c'était vraiment une tuerie alors que maintenant c'est vrai que comme mes vidéos minecraft habituel il ya moins de montage et en fait je vois pas quel montage je pourrais apporter et puis j'ai pas le temps du coup vous l'avez remarqué aussi du coup cette année j'ai fait pas mal de production musicale alors j'ai noté par exemple j'avais je te retrouverai donc c'était une cinématique minecraft que j'ai réalisé moi même et une musique que j'ai réalisé moi même alors c'est pas joyeux dans la musique mais mais dans l'idée j'ai fait ça j'ai fait la parodie de big flow et holly j'ai fait la musique mon abeille la capella du septième ciel j'ai fait une vidéo halloween mais j'ai pas fait vidéo halloween bah si j'ai fait une vidéo halloween c'était la suite du coup de je te retrouverai je vais être donc aussi une cinématique que j'ai fait moi même et une musique que j'ai fait moi même j'ai fait combien de temps donc ça c'est ce qui résume ce que je vais dire enfin en tout cas c'est là où on va en venir combien de temps donc une musique un petit peu triste et qui était très sincère donc pas beaucoup l'ont remarqué pas beaucoup l'ont écouté je veux dire n'hésitez pas à l'écouter en fait c'est juste pour dire que j'avais le seum en fait du fait que ben je fais pas beaucoup du que je tourne en rond que voilà et c'est là en fait où on en vient et cette année du coup j'ai beaucoup appris et va falloir me comprendre clairement les amis va falloir me comprendre je n'arrête pas youtube je n'ai aucune envie d'arrêter youtube parce que j'ai ma communauté je vous ai donc là toi qui regarde cette vidéo mais qui apprécie mon contenu il ya toi tu vois toi tu fais partie de cette communauté et je ne peux pas quitter youtube comme ça surtout que je ne fais un m collo il fait que ça sert qu'il fait une pause il revient il arrête il revient et tout non c'est fini d'être incohérent juste je veux arrêter ce que je fais actuellement j'ai envie de changer c'est que maintenant je me suis développé j'ai envie de faire d'autres choses et j'ai plus le temps vraiment de faire ce genre de contenu minecraft à tout va et moins l'envie c'est à dire que j'ai vraiment moins envie de jouer à minecraft et là clairement j'ai l'impression d'entendre siphano il ya trois quatre ans quand il avait arrêté minecraft non où il ya cinq ans et je comprenais parce que enfin je comprenais pas du coup quand j'étais petit j'étais sérieux siphano il arrête minecraft c'est trop une merde machin machin et je comprenais pas et du coup c'est pour ça que là ce que je vous dis je peux comprendre que vous vous ne comprenez pas mais mais voilà c'est j'ai le même discours que siphano à l'époque j'ai fait le tour de minecraft et comme beaucoup d'autres je pensais pas un jour en arriver là parce que moi j'étais vraiment le premier à dire que banan minecraft ça se développe il ya de nouvelles mises à jour il ya des modes il ya plein de trucs à découvrir justement j'ai vraiment fait le tour selon moi déjà j'ai moins d'envie de jouer à minecraft j'ai moins de temps pour jouer à minecraft et en plus de ça voilà je connais pratiquement tout du vanilla donc de ses versions actuelles évidemment mais je sais très bien que ça va se développer mais c'est bon j'en ai marre de casser du bois attention par contre je ne critique pas minecraft ni les communautés ou quoi parce que tu sais en général quand on dit ouais à couper du bois poser des blocs à minecraft et tout enfin tu connais les faux culs mais moi je peux du tout là comme ça en train de dire ça mais c'est juste que voilà moi de mon côté madventure petite parenthèse pour madventure je suis super content de madventure 2.0 et je vais pas supprimer le serveur je vais continuer à le payer moi les frères je vais continuer à le payer même si je vais plus y jouer parce que j'ai tout simplement envie que les autres continuent à s'y amuser et à produire du contenu je pense à l'aidid à bx no à cryo à firestorm à dragon alpha à nice tous les participants de madventure 2.0 ils se sont grave investis et ils construisent des trucs ils font plein de choses moi j'ai juste plus l'envié en fait j'ai plein d'idées mais je ne veux pas les faire j'ai fait le tour ça me saoule et jean jean en fait je sature tout simplement je sature et ça il faut vraiment me comprendre et globalement du coup ce que j'ai vraiment appris de cette année c'est que moi et j'ai comme tout le monde en fait au bout d'un moment tout le monde s'en rend compte c'est que j'ai envie de me développer j'ai envie de créer de composer j'ai envie de ouais bon ben forcément de m'épanouir tu vois j'ai mon boulot d'ailleurs j'ai pour ceux qui pensaient aussi j'ai fait plus d'études c'est à dire que j'ai vraiment un travail donc à côté j'ai pas le temps et le temps que j'ai envie de consacrer c'est pour créer des choses et pas juste pour je dis pas qu'une vidéo madventure c'est de la merde j'ai pas dit ça moi ce que je veux dire c'est que je tourne en rond depuis depuis que j'ai créé ma chaîne donc j'ai créé ma chaîne en 2014 d'accord donc ça fait bientôt six ans que j'ai ma chaîne youtube et que je fais la même chose depuis le début et moi j'ai vraiment besoin de créer j'ai envie tu vois par exemple de faire des courts métrages sur gta 5 ça c'est un truc qui m'intéresse de ouf et je me suis déjà amusé en fer mais je n'ai jamais publié parce que j'étais en mode b je vais pas sortir ça sur ma chaîne tout le monde veut du minecraft tout le monde s'en fout de mon court métrage et c'est une erreur et j'ai envie de créer j'ai envie d'être créateur d'un contenu enfin de plusieurs contenus mais voilà j'ai envie d'être de créer quelque chose de moi même et de faire un truc stylé quoi c'est j'ai vraiment envie de bouger comme ça de marché dans ce sens et arrêter de tourner sur moi même de retourner en 2014 à faire des vidéos sur minecraft dans le sens dans mon sens à moi je dis pas que ceux qui font des vidéos sur minecraft maintenant tourneront ou quoi parce qu'ils ont leur façon de faire mais moi j'ai ma façon de faire depuis six ans que je fais la même chose d'accord je fais tout en même chose et bien c'est là toutes et depuis six ans c'est la même chose et moi je sature du coup voilà et je comprends tu as une hype qui revient sur sur minecraft et tous les grands youtube heures qui ont critiqué le jeu qui sont en train de jouer à fond dessus parce que c'est trop fun minecraft ce youtube c'est un monde de faux cul vous savez très bien et moi ça me saoule aussi et c'est pas pour autant que je vais me laisser faire je vais pas arrêter youtube comme je voulais dit mais j'ai juste arrêté de tourner en rond et de faire des vidéos sur minecraft je ne profite pas de la vague de hype toute façon ça ne marche pas vous l'avez remarqué je continue de faire des vidéos minecraft mais les gens vont aller regarder chez les chez l'élite comme je les appelle ou abédia et enfin du coup du coup voilà et puis évidemment vous pouvez le dire j'ai le seum j'ai évidemment le seum ça fait six ans que je fais la même chose six ans que j'essaie quand même un peu de me développer j'essaie de sortir des vidéos un peu plus original ça revient au même ça marche pas tu vois quand je fais des musiques que je fais des parodies ça marche un peu mieux et moi ça me fait plaisir parce que moi j'aime faire ça je prends du temps à le faire je sais que c'est pas un truc que j'ai pondu à la chiasse tu vois genre je me suis vraiment cassé la tête à faire ça et il ya plus de retours en plus c'est forcément plus bénéfique pour moi alors que faire juste du contenu que m'en fout je balance ça salut à tous tac 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 au final ça fait quoi 300 vues vous les 300 vues serait content mais moi je suis pas satisfait de ma vidéo et en plus ça ne marche pas donc non seulement je prends de mon temps de travail et de mon temps libre pour faire un vieux montage parce qu'il ya le traitement de la vidéo il ya la mise en ligne les recherches de titres de miniatures bien que je me casse plus trop la tête ces derniers temps vous l'aurez remarqué donc voilà je pense que vous avez très bien compris je suis en plus beaucoup trop hype et par d'autres jeux vidéo qui vont sortir en 2020 les frérots genre flight simulator 2020 je sais pas si vous en si vous en avez entendu parler on sait pas quand ça sortira ça sortira l'année prochaine peut-être à la fin de l'année j'ai trop envie de jouer à ce jeu et moi fait simulator c'est tout mon enfance en fait genre j'ai joué sur fait simulator x j'ai découvert encore avant flight simulator et là ils nous sortent un fait simulateur 2020 qui ça putain c'est un truc de ouf les graphismes la réalité genre tu joues à gta mais c'est fait simulator c'est incroyable genre moi je trouve ça incroyable voilà et ça c'est un truc qui me hype de ouf donc là où je veux en venir les amis si vous me suivez encore jusqu'à maintenant et je compte vraiment sur tout ce qui reste là pour déjà me comprendre mais aussi expliquer aux autres ceux qui comprendront pas par la suite qui mettront des commentaires en mode pourquoi tu fais plus si pourquoi tu fais plus ça vous pourrez leur répondre que ben voilà tout ce que je vous explique c'est fini et je suis désolé je suis désolé mais c'est fini les séries il y aura plus du tout de séries ou alors ce seront des vidéos qui ont eu auront une suite logique de trois ou quatre épisodes seulement mais c'est fini les séries genre que ce soit sur n'importe quel jeu plus de séries ce seront que des petites vidéos genre voilà une dizaine de minutes des vidéos qui seront montées ce serait une vidéo toutes les semaines voire une vidéo toutes les deux semaines donc en 2020 le nombre de vidéos ça va être waouh mais j'espère vraiment que ça vous plaira et que vous me suivrez à fond donc là je pense à quoi je pense évidemment à des vidéos sur sur des jeux vidéo peut-être des petits trucs sur minecraft mais je vous promets rien également pourquoi pas comme dit faire ce qui me plaît donc des vidéos vlog en fait alors je vais pas me filmer me promener dans mon village mais même par exemple ma vidéo minecraft heures c'est mes deux vidéos minecraft heures j'ai pris un plaisir monstre à les faire et c'est ce genre de vidéos que je veux faire avec un montage de qualité que je ce que je que je trouve que j'ai pris du plaisir à faire et que je suis convaincu du résultat final j'ai le produit final c'est moi qui les fait je suis fier de moi je suis content et je peux le balancer au public c'était le cas pour minecraft heures j'étais super content pareil pour mes musiques voilà moi ce que je veux faire cette année sur ma chaîne m collo puisque du coup je n'arrête pas youtube c'est des vidéos de qualité moins régulièrement et qui sont assez courtes mais qui devraient plaire on va dire un ensemble un ensemble de personnes et ça c'est un truc que j'ai vraiment envie quoi et c'est ce qui va se passer par contre par contre vous le savez je l'ai dit au début de la vidéo les lives quand j'ai le temps quand j'en ai l'envie je ferai des lives c'est tout il n'y a pas de rendez vous genre tous les vendredis soir ou quoi oula c'est à dire que je balance un rêve comme ça je me tâte encore si je les lance sur twitch ou si je les lance sur youtube directement ça faudra voir dans tous les cas moi j'ai envie de faire ça donc pas mal de live plus de live que de vidéos du goût en toute logique et par contre j'aimerais comme je l'ai déjà fait faire des rediffusions monter avec du montage de ces lives voilà que ce soit dynamique que ça plaise et voilà ça c'est ça en fait l'avenir que j'ai envie d'apporter à cette chaîne précisément m collo du coup j'espère que vous me comprenez si jamais je vous lis très très sincèrement il n'y a pas de souci si vous n'êtes pas si vous n'avez pas vraiment tout compris genre un point précis de ce que j'ai raconté si vous n'êtes pas sûr d'avoir vraiment bien compris ce que j'ai dit n'hésitez pas à poser votre question en commentaire j'y répondrai et ceux qui ont des questions n'hésitez pas à regarder si les questions n'ont pas déjà été posées en commentaire comme ça vous aurez en gros les commentaires c'est une sorte de faq 1 si vous voulez du coup voilà si jamais vous avez des questions vous n'êtes pas sûr de tout de tout ce que j'ai dit ben vous mettez en commentaire vous regardez ce que les autres ont mis et vous verrez mes réponses mais du coup j'espère vraiment de tout mon coeur que vous acceptez ce que je suis en train de dire parce que je suis vraiment en train de me rendre compte de l'annonce que je vous fais finalement j'arrête j'arrête minecraft en tout cas j'arrête les vidéos séries ou quoi donc et c'est pas la peine de le repréciser parce que normalement vous l'avez compris mais ça veut dire que madventure les épisodes de madventure c'est terminé bon déjà vous l'avez remarqué c'est pas du tout régulier il y en a très peu les épisodes de madventure c'est terminé par contre rien ne m'empêchera si j'en ai l'envie de faire des lives sur madventure et pourquoi pas mettre des rediffusions avec du montage et ça ça peut être sympa du coup ça ferait des sortes d'épisodes mais du coup c'est pas une vraie série vous voyez ce que je veux dire en gros tu peux regarder une vidéo sans avoir regardé celle d'avant tout ça tout ça et ça c'est fantastique du coup voilà j'ai vraiment envie de privilégier la qualité et j'espère que vous le comprendrez donc vraiment on se retrouve presque toutes les deux semaines sur ma chaîne j'espère que vous comprenez ça moi je veux dire je suis un humain je suis un humain j'ai mes envies j'ai mes priorités j'ai un boulot j'ai une famille frère j'ai pas de d'enfants il n'y a pas de souci mais j'ai une famille quand même donc voilà j'ai une vie perso à gérer et une vie pro à gérer et j'ai ma passion à gérer ma passion c'est de faire du contenu c'est ça m colo c'est moi et j'ai vraiment envie de de personifier le m colo c'est à dire que avant pour vous m colo c'était une chaîne youtube d'un mec qui faisait du minecraft bah maintenant en fait j'ai envie que m colo bah ce soit là là moi juste moi qui fait ce qui ce qui lui plaît et qui a envie de vous faire plaisir mais en faisant des trucs qui lui font plaisir voilà tout simplement j'espère vraiment que vous m'aurez compris ça sert à rien que je continue encore et encore à parler bah les amis merci de m'avoir suivi et puis bah du coup cette vidéo sortira avant le nouvel an normalement j'espère que je vais y arriver donc les amis vraiment pour ceux qui sont encore là évidemment sur la vidéo faites pas trop les foufous hein c'est à dire que l'alcool on se calme pour ceux qui boivent de l'alcool évidemment vous êtes également jeune pour la plupart voilà profitez bien de votre famille profitez bien de vos amis parce que du coup nouvel an c'est vrai qu'il y en a qui font avec leurs amis profitez bien à 2 à 3 à 4 faites vous plaisir mais tranquille hein voilà à l'année prochaine au taquet je l'espère que vous serez là quoi j'espère sincèrement que vous continuerez de me suivre et on si ça se passe bien on pourrait faire des merveilles voilà c'était m colo le m colo ici à merci à tous ciao tout le monde et bien coucou tout le monde c'est tiamo j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne de m colo je voulais justement vous passer un petit message pour vous souhaiter une très très bonne année 2020 j'espère que vous avez passé ou que vous passerez de bonnes fêtes de fin d'année en famille ou entre amis j'espère que vous allez tenir toutes vos bonnes résolutions pour cette nouvelle année que vous avez plein de projets que si vous soyez étudiants ou si vous travaillez déjà j'espère que tous vos projets se réaliseront en tout cas un petit merci pour cette année 2019 de nous avoir suivi de nous avoir soutenu toutes et tous j'espère que vous serez toujours présent et encore plus nombreux pour cette année 2020 que vous suivrez encore les aventures de notre folle petite équipe en tout cas je vous fais de gros bisous portez vous bien c'était tiamo bye bye